Salut, c'est Hugo Blanc de Sagesse Santé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment calculer votre indice de masse corporelle. Je vais vous parler du calcul en lui-même et comment on le fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le calculateur sur mon site. L'adresse du lien se trouve sous la vidéo si vous la regardez depuis YouTube. Vous y trouverez également un article qui traite du calculateur d'indice de masse corporelle, IMC. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'IMC et s'il existe d'autres moyens de vérifier si vous êtes en bonne santé. L'IMC, pour faire court, c'est votre poids divisé par votre taille au carré. Le poids est en kilos et la taille en mètres. Dans mon article, je vous donne un exemple, l'exemple de Karine, une femme d'âge moyen et en surpoids. Elle pèse 80 kilos et mesure 1,70 m. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le tester sur mon calculateur. Il faut donc diviser 80 par 1,7 au carré. Et si vous n'avez pas la fonction carré sur votre calculatrice, il vous suffit de multiplier 1,7 par 1,7. Si l'IMC dépasse les 25, cela signifie que vous êtes en surpoids. Dans le cas de Karine, on arrive à 27,7, ce qui signifie qu'elle est en surpoids. Il y a bien sûr différentes échelles. Vous retrouverez d'ailleurs un tableau dans mon article. En dessous de 18,5 d'IMC, vous êtes en sous-poids. Cela veut dire que vous n'avez pas assez de réserve. Entre 18,5 et 25, vous avez un poids normal. Entre 25 et 30, vous êtes alors en surpoids. Entre 30 et 40, vous vous trouvez en situation d'obésité. Vous présentez donc un surpoids important. Et au-dessus de 40, vous appartenez à la tranche de l'obésité morbide. Et ça, c'est très mauvais pour votre santé. En cas de surpoids et d'obésité, et surtout d'obésité morbide, vous courez plus de risques de souffrir de maladies. Par exemple, des maladies cardiovasculaires ou du diabète de type 2. Les femmes peuvent aussi rencontrer des problèmes de fertilité ou autres. Toute une série de pathologies pour lesquelles les risques sont augmentés. Ce n'est pas parce que vous êtes en surpoids que vous en souffrez obligatoirement, par définition. Tout est une question de risque. Bien. Passons maintenant à la question de l'origine de l'IMC. C'est un scientifique belge qui en a fait la découverte. A l'origine, il ne travaillait pas sur le surpoids, mais cherchait des ratios entre taille et poids parmi les populations qu'il étudiait. Après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de gens ont commencé à souffrir de surpoids aux États-Unis. Et on a commencé à calculer si les patients étaient ou non en surpoids. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à calculer leur IMC, s'ils sont dans la norme ou en surpoids. Et pour cela, ils utilisent Google. Ils recherchent à l'aide de phrases comme « Quel est mon IMC ? » « Comment calculer mon IMC ? » « Quel est le poids idéal ? » Et j'en arrive alors à mon point suivant. Les critiques sur l'IMC et les calculateurs d'IMC. Des critiques, j'en ai cinq. Et je vais vous les citer. D'abord, au sujet de la taille. Si vous êtes de taille moyenne, donc à peu près comme la plupart des gens, alors le calcul de l'IMC est précis. Il donne une bonne indication générale, notamment sur votre santé, et si vous êtes en sous-poids ou en surpoids. Mais si vous êtes très grand ou très petit, le résultat doit être analysé autrement. Ce n'est plus aussi précis. Si vous êtes très petit, prenons l'exemple des personnes atteintes de nanisme, vous obtiendrez souvent un résultat indiquant un surpoids. Alors que ce n'est pas le cas. Si vous en croyez l'IMC, le résultat indique effectivement un surpoids. Mais si vous regardez la silhouette, le résultat s'apprécie autrement. vous avez un poids raisonnable. Le corps fonctionne correctement, rien qui n'indique un surpoids. Et c'est la même chose si vous êtes très grand. Dans ces cas précis, suivre un régime n'est pas nécessairement une bonne chose à faire pour votre santé. Le second point, ce sont les personnes âgées. Avec l'âge, on se tasse légèrement, et cela peut faire passer quelqu'un dans une tranche supérieure, alors que rien n'a changé en réalité. Cela peut apparaître comme inquiétant alors. C'est la même chose avec les enfants. Et ça, c'est ma troisième critique. Les enfants ont une croissance en dents de scie. Parfois ils grandissent très vite, et parfois ça s'arrête. La croissance s'arrête. Donc, le calcul de l'IMC n'est pas aussi précis qu'on le croit. Ça l'est si vous avez fini votre croissance, et que vous n'avez pas encore 70 ans. Vers cet âge-là, en général, on commence à se tasser sur soi-même, comme je l'ai signalé dans ma seconde critique tout à l'heure. À présent, je passe à une nouvelle critique. La masse musculaire. Si votre masse musculaire est très importante, il en résultera un surpoids dans le calcul. Je pense notamment aux bodybuilders. La raison en est simple. Le muscle est plus lourd que la graisse, ce qui fait augmenter le poids. À taille égale, vous pesez donc plus. C'est pour ça que les bodybuilders sont considérés comme étant en surpoids. Alors que s'il existe une catégorie de population qui ne sera jamais en surpoids, c'est bien les culturistes. Enfin, ma plus grande critique au sujet de l'IMC, c'est qu'il existe des instruments beaucoup plus précis. Des instruments qui vous permettent de calculer si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé. Il y a, par exemple, le waist-to-height ratio. En français, le rapport entre le tour de taille et la taille. Les deux calculés dans la même unité de mesure. Je le trouve beaucoup plus précis. Parce qu'il prend en compte le tour de taille, et ça, c'est important. Des gens minces et sans ventre apparent peuvent penser qu'ils sont en bonne santé. Ce qui est correct pour le calcul de l'IMC. Mais être mince ne veut pas dire être en bonne santé. La graisse viscérale joue un rôle très important. La graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure les organes. En trop grande quantité, elle augmente les risques de maladie. Ce calculateur, vous le retrouvez également dans mon article. Pour finir, j'ai mis au point un nouveau calculateur d'IMC, meilleur que l'ancien, et qui permet de prendre en compte les personnes hors normes. Le nouveau calcul de l'IMC, c'est votre poids multiplié par 1,3, le tout divisé par votre taille en centimètres, puissance 2,5. C'est un peu compliqué à faire de tête, et sur pas mal d'autres sites, vous trouverez l'ancien calculateur qui ne vous indique pas de manière aussi précise où vous en êtes. Vous n'aurez donc pas d'image aussi précise qu'avec ce nouveau calculateur. De plus, l'ancien calcul d'IMC est quelque peu dépassé. De moins en moins de gens l'utilisent. Voilà, en résumé, toutes les pistes de réflexion au sujet de l'IMC. J'espère que cette vidéo a pu vous en apprendre davantage. N'hésitez pas à consulter mon article également pour avoir plus d'informations. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez le lien ci-dessous, et vous en apprendrez bien plus que ce que vous avez déjà pu entendre. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur Bible minceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.